Électrochoc sur Radio Musicos Tous les mercredis soir, 20h30, sans faute Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Musicos Électrochoc reçoit ce soir Nico X-Pro Salut Nico, ça va ? Très bien et toi ? Ça va super, t'as fait bonne route ? Oui tranquille, 2h de route Depuis Nice, c'est ça tu nous viens ? Non, d'Abbéyan Oh là, Abéyan, mille excuses Ah ouais, ça n'a rien à voir Ouais ? Ah non, rien à voir ? Non Ouais, je veux des infos, tu vois Ça, c'est ça de travailler avec Philly Toujours un petit peu fuyant Bon alors, Abéyan, comment ça se passe ? Dis-moi Ah ben là, je viens de sortir mon single Promise Donc après avoir sorti mon album Évasion Que j'ai sorti en 2014 J'ai démarché en faisant connaître ma musique auprès des gens Participant à des salons Bien-être et Harmonie Donc ça a plu aux gens de mon village Et ça a plu aussi aux étrangers qui venaient visiter Donc voilà, j'essaye vraiment de toucher un public Que varié Ouais Aussi bien des adultes que des personnes âgées En organisant des animations dans des maisons de retraite Et là, dernièrement, je me suis dit qu'il serait intéressant De revenir à quelque chose de plus dansant Donc mon titre Promise que j'ai sorti Pour essayer aussi de toucher Les jeunes de mon âge Voilà, avec une musique dance D'accord D'accord, d'accord Bon, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus de toi en personne Parce que moi, ce que j'ai pu voir sur Internet, sur YouTube Donc je vous invite tous à aller voir sa chaîne, évidemment NicoXpro Tu l'as ouvert en 2010 Ouais, c'est ça On voit toute ta progression Toutes les recherches que tu as faites La musique, tu avais commencé avant Ou est-ce que tu as vraiment commencé en 2010 ? Ça va faire à peu près 9 ans que j'ai commencé J'ai commencé quand j'avais entre 14 et 15 ans J'étais en fait dans un groupe de hip-hop Et cette passion m'est venue plus ou moins de mon prof Qui était DJ, qui faisait de la musique C'était plus du mix Et ça m'a donné envie d'essayer Et j'ai pratiquement rapidement accroché Et j'ai eu envie de créer mes propres morceaux Et c'est seulement, je crois, un an ou deux après Que voilà, en 2010 Que j'ai sorti mon premier morceau Sexy Love J'étais avant inscrit sur un site communautaire Qui était Clubin Fun Un site de Fun Radio Où des jeunes partageaient leur set, leur mix Et puis un jour, le site a fermé Donc du coup, je me suis essentiellement consacré à Youtube Et là, progressivement, j'ai commencé à avoir des abonnés qui m'ont suivi Et du coup, c'est devenu vraiment l'hébergeur Où je mets vraiment toute ma création Et justement, c'est ça, je voulais vous rendre hommage quand même A ton personnage qui est pour moi le fruit de notre société C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la critique facile Mais de vivre en 2015 en France Ça permet d'avoir l'émergence d'artistes comme toi Qui sont à la fois musiciens, metteurs en scène, écrivains Engagés, parce que les textes que tu fais défiler sur tes chansons Il y a quelque chose de fort C'est pas juste des rues tournelles Il y a quand même quelque chose de bon Et voilà, j'ai adoré On écoute ta chanson ? Avec plaisir Alors, on est parti Tu me rappelles le type Promisa ? On est parti Merci Sous-titrage ST' 501 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 donner une part de soi à travers des notes ou à travers du chant donc c'est un peu comme ça que je conçois la musique, c'est avant tout le partage et le talent est important aussi mais je pense qu'avant tout c'est ce qu'on met dedans, son coeur, son énergie ses convictions ouais je suis amplement d'accord avec toi cette chanson tu nous l'as écrite, tu l'as composée quand ? alors je l'ai composée je crois qu'il y a à peu près 5-6 mois oh c'est tout frais oui mais en fait au départ j'avais prévu de la mettre sur Youtube pour clôturer mon thème des végétations et finalement ma mère m'a conseillé de la garder de côté parce qu'elle trouvait que c'était vraiment un morceau qui pourrait peut-être plaire à des vidéastes, des reporters qui font des films sur la nature donc voilà je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de le garder et pourquoi pas d'essayer voilà de le faire connaître excellente idée même si à la base je l'ai pas fait pour ça c'est vraiment un morceau que j'ai fait pour le plaisir mais voilà oui il faut que ça parte de là l'inspiration et le plaisir oui oui non moi je fais de meilleurs trucs quand je fais vraiment pour le plaisir moi je me vois pas faire une musique juste pour pour vendre la musique pour moi ne se résume pas à ça donc d'abord se résumer à se lâcher un maximum mais voilà quoi se dévoiler aux autres tu fais pas surcommande entre guillemets on peut pas te dire lâche moi un rock maintenant il faut que ça vienne du coeur il faut que ça vienne du coeur voilà j'ai essayé à une époque à une époque je voulais vraiment faire des titres qui soient diffusés mais ça marchait pas vraiment j'avais pas le coeur à ça et moi il faut que vraiment je sois convaincu avant de présenter un titre si je juge qu'un titre n'est pas bon je préfère ne pas le diffuser que plutôt que voilà de le faire dans un but de plaire aux autres mais de ne pas être satisfait de ce que j'ai fait ok alors après moi je pourrais te conseiller quand même de enfin je sais pas à quel degré ce que tu dis est sévère entre guillemets mais ça peut être sympa aussi de diffuser des fois des choses qui sont pas vraiment finies juste pour propager l'inspiration entre guillemets tu vois ce que je veux dire tu pourrais te faire une chaîne labo dans laquelle tu mettrais des trucs que t'as pas forcément finis mais qui peuvent être quand même très intéressants des fois je le fais sur ma chaîne youtube des fois ça m'est arrivé de composer un titre comme ça sans réelle idée au départ j'arrivais comme ça c'est à partir d'une improvisation par exemple j'ai mis des petites impros au piano où je joue donc bon je suis pas encore un excellent pianiste mais je partageais mais pas voilà pour montrer que je fais du piano c'était vraiment pour partager un moment de plaisir de détente et ça marche ça plaît aux gens et pour moi c'est le principal pour moi le plus important avant la technique c'est d'abord vraiment le contenu voilà ce qu'on met dedans alors comme on disait tout à l'heure là sur ta chaîne il y a même des vidéos où on peut fêter ton anniversaire avec toi voilà donc là c'est ton papa qui t'a amené ici aujourd'hui exact tout à l'heure tu viens de faire référence à ta maman qui apparemment te conseille sur ta direction artistique donc un soutien très fort de la part de ta famille oui et c'est très utile parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne sont pas encouragées par leur famille dans leur passion c'est vrai que la musique c'est assez difficile comme ça donc c'est en plus on n'a pas le soutien de ses proches j'ose pas imaginer et c'est vrai que mes parents ils m'ont beaucoup permis d'évoluer mon père c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup qui va pour les radios pour vraiment me permettre de me faire connaître quant à ma mère à sa façon elle m'a beaucoup aidé aussi c'est quelqu'un qui me conseille qui croit en mon talent donc ça fait toujours plaisir ça fait toujours plaisir c'est vital et donc du coup voilà je vais vous remercier monsieur, maman qui n'est pas là mais je la remercie quand même merci d'avoir réussi à porter ce brin d'artiste je suis sûr que ça va ça va nous faire tous un bien fou et voilà j'adore j'adore ce courant de sympathie et de franche camaraderie qui règne entre vous de quoi tu voudrais nous parler un petit peu ? est-ce que tu as des revendications aujourd'hui ? un coup de gueule à pousser par exemple ? parce que tu as l'air tout doux comme ça tout gentil il y a bien quelque chose qui te mobilise alors je vais parler d'un sujet qui est assez important et qui m'a beaucoup fait en sorte que je me sois dirigé dans la musique c'est ma dyspraxie alors c'est un handicap moteur qui m'empêche en fait d'effectuer d'une manière automatique les gestes de la vie courante ça peut aller des plus banals par exemple faire sa toilette se faire à manger couper une viande à des gestes plus difficiles comme au boulot dans des métiers manuels et c'est vrai que ça m'a énormément causé de soucis parce que cet handicap il a été décelé très tard vraiment à mes 18 ans donc j'ai eu le temps de rater ma scolarité j'ai eu le temps de tomber sur des employeurs où je me suis fait harceler où vraiment j'ai été un bouc émissaire par rapport à ça donc je me suis toujours très mal vu senti minable par rapport à cet handicap et puis un jour je me suis aperçu que finalement c'était peut-être pas ma voie les métiers manuels qu'il fallait peut-être que je m'oriente vers la parole donc j'ai fait quelque temps des petits contrats en tant que vendeur c'est un métier où j'étais plutôt à l'aise et spontané avec les gens et voilà c'est avec ça que j'ai pu après me payer justement me financer l'album parce que je l'ai tout financé voilà je n'ai pas encore de label donc voilà j'ai fait les choses par moi-même et maintenant j'essaye si tu veux de voilà c'est un petit peu comme un combat une revanche me dire ben voilà je suis différent plutôt que de le cacher je vais l'assumer pleinement et me diriger voilà la musique pour moi c'est un métier comme un autre c'est pas quelque chose d'inaccessible après c'est sûr que ce n'est pas évident mais d'un côté voilà ça fait partie de moi et j'ai envie d'aller au bout de mes rêves si je peux dire et ben c'est excellent de montrer à tous les gens qui n'ont pas cru en moi ou qui ont bien rigolé de moi que que voilà moi je ne les écoute pas je fonce à fond et je vis tout simplement ce que j'ai à vivre c'est génial tu as réussi à canaliser toute cette frustration en quelque chose d'artistique et qui propage le bonheur donc c'est voilà et ça et ça on le retrouve pas mal dans mon titre détermination qui est un petit clip un peu maison que je me suis tourné où on me voit comme ça à courir et tout parce que l'idée est vraiment de partager tout simplement mes émotions aussi dans mes vidéos voilà détermination ça montre un peu mon combat ma détermination quelque part un peu une certaine révolte par rapport à ce qui m'est arrivé ce qui est normal ça ne fait jamais plaisir de s'être fait traiter comme j'ai été traité donc voilà chaque vidéo aborde un thème une émotion une partie quelque part de ma vie de ma personnalité ma chaîne youtube à défaut d'être une chaîne musicale c'est aussi une sorte de journal intime où je me dévoile pleinement à mes abonnés et sans tabou c'est aussi grâce à cette chaîne youtube que j'ai pu me lancer dans l'illustration vidéo j'ai des reporters un petit peu de toutes les régions qui ont fait appel à moi et j'ai participé pour les films comme le petit cabanon que tu m'as dit que t'as visionné qui est du reporter Jackie Valory qui est de Haute-Provence et qui fait de beaux films les religions qui ont été réalisées par Claude Segui donc notamment la cathédrale de Narbonne voilà il m'a fait appel à moi s'est rencontré un après-midi et suite à ça j'ai fait le film et ça a plu aux gens donc voilà et ben voilà et ben voilà une jolie star sur Electrochoc musique ? oui allons nous sommes music qu'est-ce qu'on écoute ? alors je te propose Evasion qui est là c'est un titre de mon premier album que j'ai sorti voilà le titre hyponyme il s'appelle Evasion comme l'album et ben c'est parti pour le petit poney Evasion à tout à l'heure c'est parti pour le petit poney C'est parti pour le petit poney Sous-titrage ST' 501 ... 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 je remercie pour leur soutien et voilà parfait, tu nous rappelles est-ce que t'as un Facebook ? non mais je suis sur Amazon, enfin si j'ai un compte Facebook Nico Ispro mais je suis surtout principalement sur Youtube ok, d'accord, toi t'es 100% 100% Youtube oui mais en fait j'ai préféré rester sur un hébergeur plutôt que de me diriger sur 6 autres parce qu'après voilà il faut pouvoir les tenir, surtout quand on a pas encore énormément de monde qui nous suit voilà je préfère rester sur un site d'accord, alors moi je vais te donner ce petit conseil, ce serait de t'ouvrir un Facebook Pro qui te servirait pour agréger tes collaborations annoncer les projets mais c'est ce que j'ai fait avec la page Nico Ispro sur Facebook mais j'y vais disons que j'y vais peu mais c'est vrai que c'est une page que j'espère pouvoir plus agrémentée dans le futur pour justement voilà passer des annonces comme quand je fais des, que je participe à la fête de la musique je note mes horaires je parle aussi vaguement parfois de mes projets je mets des photos de différentes interviews voilà ça c'est la chaîne un petit peu info d'accord et après tout ce qui est musique, détente c'est mon Youtube ok, dis-moi si je me trompe mais j'ai l'impression je devais donner mon avis que si t'as pas vraiment mis l'accent sur ta page Facebook c'est parce que pour l'instant t'étais en train de construire ton univers musical et que t'avais autre chose à faire entre guillemets et que t'avais pas vraiment d'espace pour gérer ça disons que je suis super pris ces derniers temps je mets même moins de vidéos sur mon Youtube parce que je travaille un petit peu sur tout sur mes singles mais j'ai aussi déjà une idée de préparer un second album donc je n'arrête pas en plus à côté je prends des cours de piano de solfège j'essaie également de me perfectionner dans le sound design je pars souvent à la capture des sons à la fabrication des sons donc des fois je peux passer des heures et des heures à trifouiller des sons des fois sans réels résultats des fois avec un peu plus de résultats donc c'est vrai que j'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer il y a encore moins d'agrémenter ma page Facebook et c'est vrai que là où je suis surtout suivi c'est Youtube donc je me consacre essentiellement à ça ok, très bien bon bah alors dans ces cas là je vais développer mon petit label de promotion et puis je te contacte dès que c'est fait ouais alors on est par qui sur quoi ? sur Dark P ? Dark P Dark P c'est parti un petit mot ? bah bon voyage allez bon voyage on se retrouve pour dire au revoir juste après ouais alors c'est par qui ? c'est par qui ? c'est par qui ? c'est par Electrochop pas du tout c'est par Nico X-Pro puisqu'on y est c'est par Who ? hot Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501